Mes chers compatriotes, Près de deux tiers d'entre nous ont moins de 25 ans, et les femmes constituent la moitié de la population malienne, les jeunes et les femmes sont donc au cœur de mon projet de société. Si nos jeunes ont la formation nécessaire pour trouver un emploi et entrer dans la vie active, ils sont un atout pour notre avenir. Si au contraire, ils n'arrivent pas à s'insérer dans la société et le monde du travail, ils seront tentés par l'émigration sauvage, le fanatisme, voire le terrorisme. Il y a donc urgence à redonner espoir à notre jeunesse. Notre jeunesse a besoin de modèles et de buts, de valeurs et d'idéaux pour régénérer le pays. Si vous m'accordez votre confiance, je solliciterai systématiquement le Conseil national des jeunes pour toute décision relative à la jeunesse. J'instaurerai un quota pour que 20% des députés au moins soient des jeunes. Je mettrai en place des guichets uniques jeunesse pour fournir aux jeunes une information concernant leur santé, leur formation et leur opportunité d'emploi. Les politiques publiques au service de l'emploi et la formation seront évaluées et réajustées pour être plus performantes. L'emploi des jeunes sera ma priorité. Les femmes sont également trop souvent absentes ou ignorées dans la résolution des problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Au-delà de la priorité donnée à l'éducation des filles, le soutien aux femmes et la promotion de leur inclusion dans la vie nationale constitueront les axes prioritaires de mon action. Pour cela, j'introduirai systématiquement la dimension du genre dans tous les programmes publics. Les assises nationales de la condition féminine seront organisées. Je m'engage, je m'engage à ce que 30% des députés soient des femmes. Sans le plein épanouissement de ces filles et de ces femmes dans la société, le Mali ne sera pas à la hauteur de nos ambitions. Faisons de notre jeunesse et des Maliennes un atout pour notre futur, pour qu'ensemble nous restaurions l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada